Savez-vous qui est votre pire ennemi ? Vous qui pensez que votre pire ennemi est le diable, vous vous trompez. Votre pire ennemi n'est pas le diable. Votre pire ennemi est celui qui se trouve à l'intérieur de vous. Il s'appelle le cœur. Vous pouvez même trouver cela absurde et dire que votre cœur n'est pas votre pire ennemi. Voyons ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toutes les mauvaises pensées commencent dans le cœur. Voyons quelques exemples. D'où vient la haine ? Du cœur. D'où vient la jalousie ? Du cœur. Qu'est-ce qui mène une personne à être orgueilleuse, arrogante, autoritaire ? Le cœur. Où naît le désir de vengeance ? Dans le cœur. Où commence la trahison ? Dans le cœur. Pourquoi est-ce qu'une personne insiste dans une relation qui est vouée à l'échec, due au mauvais caractère, à l'agressivité, coureur de jupons, etc. Elle insiste dans cette relation parce qu'elle donne l'oreille à son maudit cœur. Faites très attention. Très vite, vous vous inquiétez avec les problèmes et tout ce qui vous entoure. Et vous oubliez que le plus grand problème se trouve à l'intérieur de vous. Votre cœur et le diable travaillent ensemble avec un seul objectif, celui d'amener votre âme en enfer. Si vous voulez plaire à Dieu et être heureux, arrêtez d'écouter les désirs de votre cœur. Utilisez votre raison. Ne soyez pas émotif ou sentimental. Soyez intelligent. Pensez avant de prendre certaines attitudes. N'oubliez jamais, le diable travaille avec le cœur, l'émotion. Mais Dieu travaille dans notre conscience, avec la pensée, avec la raison. Si vous écoutez votre cœur, il vous mènera à prendre des mauvaises décisions et par conséquent à l'enfer. Mais si vous écoutez la voix de la raison, elle vous mènera à faire ce qui est correct, pardonner, abandonner le péché, etc. Alors, cœur ou raison, ciel ou enfer, c'est à vous de décider.